Aujourd'hui, je te reviens pour te parler, pour donner suite à mon autre vidéo qui a fait un tollé, qui a découragé les gens, qui a mis plusieurs personnes dans un mauvais état, dans un inconfort indescriptible. Je me propose dans cette vidéo de te dire, oui, si on est dans ces catégories C ou D, et qu'on ne peut pas avoir, sur le principe, une immigration permanente. Comment on fait pour avoir cette immigration permanente ? C'est le but de la vidéo. Mais permets-moi rapidement de faire une mise au point. Cette mise au point s'adresse à des abonnés qui nous ont fait, je préfère dire ça comme ça, la gentillesse, même si ce n'était pas avec des propos les plus courtois du monde, la gentillesse de laisser des commentaires dans le sens, mais vous découragez des gens. Il y a des gens au Québec qui ont accès à des programmes qui permettent de rester définitivement, et qui sont pourtant dans la catégorie C, etc. Il faut que ce soit clair. Je fais cette chaîne, vise à donner l'information. L'information qui peut parfois être incomplète du fait du format de la vidéo qui se veut court idéalement, parce que j'imagine que tu as d'autres choses à faire. Mais nous ne sommes pas là. Nous sommes là pour accompagner les frères et sœurs africains. Nous ne sommes pas là ni pour décourager, ni pour encourager. Nous sommes là pour partager de l'information sur l'immigration. Des vidéos peuvent viser à booster le moral de ceux qui doivent venir ici, parce que oui, il y a plein d'opportunités, et nous avons beaucoup de vidéos qui vont dans ce sens. Mais aussi, cette chaîne vise à prévenir des gens, parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on ne vous dit pas. C'est pour ça que j'ai instauré une rubrique sur les vraies réalités du Canada, que vivent les Africains. Et j'ai plusieurs épisodes là-dessus. Je t'invite à regarder à tout drôle chacun des épisodes qui vient traiter d'un problème chaque fois précis. Donc, il faut vraiment cesser de penser qu'on est dans le découragement, puisque moi, je suis un bénéficiaire, et j'ai pris le temps de faire cette chaîne pour qu'il y ait plusieurs autres bénéficiaires comme moi. Alors, une fois que j'ai fait cette mise au point, allons dans le vif du sujet. C'est quoi déjà des métiers de catégorie CID? Les métiers de catégorie CID, c'est semi-qualifié. Semi-qualifié va être quelque chose qu'on apprend en cours de... On va avoir une formation en cours d'emploi. Parfois, on va avoir une formation assez brève. Et voilà, on va être dans... Par exemple, aide-soignant est classé comme semi-qualifié. Boucher est classé comme semi-qualifié. Il y a des métiers dans la catégorie D où la formation n'est pas vraiment... Ça ne nécessite pas de diplôme. Quand tu manoeuvres à la récolte, quand tu fais du simple entretien, ménager, etc. Ça, c'est des métiers de catégorie D. Donc, sur le principe, ces deux catégories-là ne bénéficient pas et ça reste valide dans tout le Canada. Le principe, c'est que l'immigration permanente s'adresse à ceux qui sont, qui exercent ce qu'on appelle des travailleurs qualifiés. Maintenant, dans la pratique et pour le cas du Québec, il y a des cas d'exception. D'où donc les pistes que je commence à te proposer. Si tu es dans un métier de catégorie C, comme aide-soignant préposé aux bénéficiaires, tu n'as aucune raison de t'inquiéter parce qu'à la faveur de la COVID, de la pandémie, le Québec a instauré un programme qui court jusqu'en 2026, qui vise à offrir le certificat de sélection du Québec puis la résidence permanente à tous ceux qui vont exercer le métier d'aide-soignante, c'est-à-dire préposé aux bénéficiaires, comme c'est vulgairement appelé ici. Mais ça, c'est un programme pilote, c'est un programme spécial. Ce n'est pas un programme pour tout le monde. Restons donc sur les métiers de catégorie C. Si tu es dans un emploi de catégorie C, cette fois-là, que ce soit C ou D, tu as la possibilité d'immigrer définitivement au Nouveau-Brunswick, par exemple, dans un volet qu'on appelle volet initiative stratégique. C'est un volet qui encourage, c'est comme ça l'esprit de ce volet-là. C'est un volet qui encourage l'immigration francophone dans la province du Nouveau-Brunswick. Donc, si tu as un métier de catégorie C ou D, alors tu as la possibilité, via ce volet qu'on appelle volet initiative stratégique du Nouveau-Brunswick, tu as la possibilité de t'installer définitivement. Restons dans le Canada atlantique. Cette fois-là, élargissons avec Terre-Neuve et Labrador, Île-du-Prince-Édouard et Nouvelle-Écosse, puis Nouveau-Brunswick. Si tu es dans ces provinces du Canada atlantique et que tu es dans un métier de catégorie C, je précise bien C, alors le programme d'immigration vers le Canada atlantique, qui était avant ce qu'on appelait le programme pilote, qui est devenu un programme ordinaire. Si tu es dans un métier de catégorie C, qu'on appelle semi-qualifié, oui, tu as l'accès direct après ton immigration, après avoir décroché un travail dans cette catégorie-là, oui, tu auras l'accès comme ceux de catégorie A et B à la résidence permanente, mais malheureusement, ici, ceux de catégorie D ne peuvent pas. Alors, comment faire, peu importe la province du Canada, comment faire pour immigrer cette fois-là de manière générale dans les métiers de catégorie CID si on n'a pas accès aux différents programmes spécifiques que je viens de te nommer. C'est-à-dire, si on n'a pas accès au programme pilote pour les aides-soignants du Québec, au programme IPICA, programme d'immigration pour le Canada atlantique, ou même si on n'a pas accès au volet d'initiative stratégique du nouveau produit. La réponse va dépendre de ton statut, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends de ton statut matrimonial ? Si tu es marié, alors on va activer ici le lévier de ta conjointe ou de ton conjoint. Est-ce que ton conjoint est avec toi ? Naturellement, ton conjoint doit avoir un permis de travail ouvert. Permis de travail ouvert veut dire que ton conjoint ou ta conjointe a l'attitude de chercher le travail partout, dans n'importe quelle province du Canada. Et si ton conjoint ou ta conjointe trouve le travail dans un métier qualifié pendant que toi tu es dans une catégorie C ou D, alors à travers ton conjoint, c'est le chemin pour vous d'avoir accès à la résidence permanente. Maintenant, si tu n'es pas marié, si tu n'as pas de conjoint, comment faire si tu as immigré dans une catégorie C ou D pour un métier qui ne bénéficie pas des programmes spéciaux ou de l'un des programmes que je t'ai nommé précédemment. Alors, ta seule piste, c'est d'espérer le renouvellement de ton contrat, mais c'est aussi d'espérer, et là, c'est un destin qui est un peu forcé, mais c'est d'espérer que tu sois au moins conjoint de fait, à défaut d'être marié de manière vraiment formelle. Si tu es conjoint de fait avec un résident permanent ou un citoyen canadien, homme comme femme, eh bien ça, ça te donne la possibilité de te faire parrainer et sur un court instant, sur un court moment, du moment où tu es installé, tu auras donc accès à la résidence permanente. Mais je te promets que ce n'est pas la chose la plus facile. Là, on est vraiment dans l'aléa. Dernière piste pour que tu sois, voilà, dans un cas ou dans l'autre, marié ou célibataire, il y a la piste du permis d'études. Ton conjoint ou ta conjointe ou alors le célibataire peut demander un permis d'études qui va lui permettre d'avoir un permis de travail post-diplôme et donc finalement accéder à la résidence permanente. Naturellement, ton permis d'études doit remplir des conditions. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies choisi un établissement comme je l'ai dit dans d'autres vidéos que je t'invite à aller regarder sur comment choisir son école, sa formation, qu'est-ce qu'il faut faire pour rester au Canada après les études. Je t'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Va regarder dans ma playlist sur immigrer et étudier au Canada. Mais si tu choisis un établissement d'enseignement désigné puis une formation admissible au permis de travail post-diplôme, alors le problème est résolu pendant que ton conjoint va faire l'autre son métier de catégorie CID, tu vas faire cette formation et finalement y arriver. Pour toi célibataire, tu vas soit éviter de renouveler, tu vas choisir un timing qui te permet d'avoir ton permis d'études et si tu l'as, tu ne renouvelles plus ton contrat de travail et donc tu vas t'installer désormais comme étudiant international et avec ça ce sera le créneau. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que ça va t'aider à être moins inquiet et tu ne vas pas me percevoir comme un alarmiste ou quelqu'un qui te décourage, mais plutôt comme quelqu'un qui prévient, plutôt comme quelqu'un qui veut éviter la précarité et la désolation que nous voyons dans les rues sur le visage désespéré de plusieurs des nôtres qui s'est tout simplement inadmissible. Le paradis tant convoité, tant imaginé, c'est un leurre pour beaucoup. C'est vraiment très difficile pour beaucoup qui n'ont pas assez réfléchi et mûri leur choix initiaux. Alors j'espère que tu as aimé la vidéo, si c'est le cas, like, partage. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi puis active la cause de notification pour ne rien manquer de nos prochaines parutions. On se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. BOULA!